Bonjour et bienvenue à cette capsule qui porte sur l'acide urique et sa provenance. D'abord, mettons en évidence que l'acide urique, ce n'est pas la même chose que l'urée. On le voit très bien ici par les formules chimiques de chaque molécule. Même si, dans les deux cas, les reins peuvent traiter l'acide urique et l'urée pour la cheminer vers l'urine, c'est-à-dire l'excréter. Cela dit, l'urée provient du métabolisme des acides aminés. Je vous invite à revoir notre capsule sur la néoglucogénèse. On y voyait très bien qu'à partir du métabolisme des acides aminés, on se retrouvait avec de l'ammoniaque qui lui-même finissait par être converti en urée. L'urée vient du métabolisme des acides aminés. Ce n'est pas le cas de l'acide urique qui, lui, provient du métabolisme des nucléotides. On y revient dans quelques instants. Faisons un bref rappel sur comment, dans l'organisme, les cellules fabriquent leur énergie, c'est-à-dire l'ATP. Donc, on sait qu'à partir des glucides, on peut retrouver du glucose qui, par trois processus, la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne de transport des électrons, permettra de générer de l'ATP. À ce sujet, je vous invite encore une fois à revoir nos capsules qui portent sur la respiration cellulaire, notamment en présence d'oxygène. Cela dit, le glucose, on peut l'obtenir d'une autre manière. On peut, à partir de triglycérides, générer du glucose ou encore à partir de triglycérides, on pourra aussi générer des intermédiaires qui pourront rentrer dans le cycle de Krebs, par exemple, pour également mener à la chaîne de transport des électrons et de l'ATP. C'est le cas également des acides aminés qu'on peut tirer des protéines de nos muscles ou encore de notre alimentation. Et ces acides aminés-là peuvent, dans certains cas, être convertis en glucose ou encore en molécules intermédiaires qui pourront, à leur tour, s'insérer dans le cycle de Krebs et la chaîne de transport des électrons pour générer de l'ATP. On se rappelle qu'à partir des acides aminés, ça générera un déchet qui sera l'urée. Mais on peut également générer de l'ATP à partir des nucléotides. Qu'est-ce qu'un nucléotide? C'est l'unité structurelle de l'ADN, par exemple, qu'on a ici. Je ne l'ai pas présenté, mais on pourrait aussi penser à l'ARN, qui est un intermédiaire de la synthèse des protéines. Et ces nucléotides-là sont formés de bases azotées qu'on appelle les ATCG. Dans le cas de l'ARN, on aura le U. Et ces bases azotées-là, ces nucléotides-là, pourront, eux aussi, servir à générer de l'ATP. Ils pourront faire de la manière suivante. Donc, TC et également U, qu'on regroupe souvent sous le nom de pyrimidine, pourront être transformés en molécules qui pourront, à leur tour, rentrer directement dans le cycle de Krebs. On pense, par exemple, à l'acétyl-CoA, qui peut entrer dans le cycle de Krebs et, au final, générer de l'ATP. Mais ce n'est pas le cas de A et G, qu'on regroupe souvent sous le nom de purine. A et G vont être convertis en acide urique, qui est un déchet. En faisant cela, par contre, ça nous permettra de générer une molécule de NADH plus H. Je reprends ici mon image du petit camion avec ses électrons, sans aller plus loin dans l'explication, mais je vous invite à retourner voir nos capsules sur la glycolyse et la respiration cellulaire. Vous allez constater que ces petits camions-là, NADH, permettent de générer, eux aussi, de l'ATP. L'acide urique, donc, normalement, est associé à un niveau faible dans le sang, parce que les reins, s'ils font bien leur travail, permettent de l'excréter dans l'urine. Cela dit, si on a une production plus élevée que la normale d'acide urique, ou encore une mauvaise élimination de l'acide urique, bien, ça fait en sorte que l'acide urique va se transformer en urate de sodium. C'est à peu près la même molécule, mais c'est sous forme de sel. Et cet urate de sodium-là est très peu soluble. Il va se cristalliser, et souvent, il va le faire dans les articulations, dans les régions périarticulaires ou sous-cutanées. Et on en voit ici un exemple dans le liquide synovial d'une articulation. On voit les cellules qu'on retrouve dans le liquide synovial, mais on voit très bien ici les cristaux du urate de sodium. Et la présence de ces cristaux-là dans une articulation, par exemple, peut mener à une inflammation de l'articulation qui prendra le nom de goutte. Ici, on voit très bien l'articulation du gros orteil qui est due à cette accumulation du urate de sodium. En résumé, si je reprends ma figure du départ, le glucose qui permet de faire de l'ATP, on peut l'obtenir directement des glucides, mais on peut aussi l'obtenir des triglycérides ou encore des acides aminés. Mais cette figure-là, au départ, n'était pas complète parce qu'on peut aussi y ajouter les nucléotides qui permettront eux aussi de générer de l'ATP. Cela dit, chacune de ces voies-là génère un déchet. Les triglycérides, on n'en a pas encore parlé, mais génèrent les quarts cétoniques, qui sont un déchet. Les acides aminés, on l'a évoqué, génèrent un déchet qui s'appelle l'urée. Et les nucléotides, eux, génèrent un déchet qui s'appelle l'acide urique. Sous-titrage ST' 501